Bonjour, bienvenue sur Cocode TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un petit PC un peu plus gros que d'habitude chez Zotac, le Z-Box Magnus ER5 1070. Pour les habituer, nous avons une série E avec un R5, un processeur AMD, ça faisait longtemps chez Zotac, et une carte graphique GTX 1070 8Go de chez Nvidia, le tout dans ce petit boîtier. Alors, petit boîtier, certes, par contre, autant le dire de suite, l'alimentation est quand même assez imposante et lourde. Bref, il faudra prévoir la place sur le bureau ou sous le bureau en complément du PC. Le PC, on retrouve le design avec la très grande grille alvéolée sur le dessus, un gros processeur. Alors, façon de parler, puisque c'est un R5, mais un 1400, donc on reste plutôt sur du moyen de gamme. Néanmoins, avec une GTX 1070, c'est quand même suffisant, mais nous avons quand même un gros processeur, une grosse carte graphique, et du coup, des aérations sur le côté gauche, et à l'arrière, nous avons une vraie carte graphique. C'est la nouveauté sur cette série, la présence d'une carte graphique sur un Ryzer, en fait, tout simplement. Donc, on retrouve une connectique tout à fait standard, plus celle de la carte mère, avec 4 ports USB 3, 2 sorties Ethernet, DisplayPort, DisplayPort, DisplayPort HDMI et DVI. Et à l'avant, nous avons un lecteur de carte SD, port USB 3.1, type A, type C, le son et le bouton Power, qui s'illuminera en orange. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire au niveau du PC à l'extérieur. L'intérieur est un peu plus intéressant, puisque bien entendu, le PC est vendu en tant que airborne, c'est-à-dire qu'il faudra rajouter mémoire et stockage. Donc, pour ouvrir, ce n'est pas compliqué chez Zotac, toujours des petites vis à main, souvent intégrées au pied, ici c'est le cas, avec petit patin en caoutchouc, pour que ça ne glisse pas. Et si on regarde, ça tient parfaitement bien. Ensuite, on soulève le capot, nous avons de la mémoire, un SSD, tout est déjà installé sur notre exemplaire. Mémoire, deux emplacements disponibles. SSD, deux pouces et demi, et il y a toujours un M.2 2280, ici. Pardon, mauvaise nouvelle, celui-ci est en SATA. Alors, mauvaise nouvelle, c'est une façon de parler. En SATA, ça envoie déjà du lourd, mais on aurait peut-être aimé une petite version un peu plus haut de gamme, avec du PC Express, histoire d'envoyer du très 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 lourd sur les débits du SSD. Au niveau du tarif, donc, processeur, carte graphique, sans SSD. Sans disque dur, bien entendu. Et sans mémoire, nous sommes à peu près à 1050, 1100 euros, auxquels on ajoudra donc les composants et la mémoire, le test, très rapidement. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée à tous. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.